Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur ActivePresenter. Aujourd'hui, nous allons voir comment exporter notre capsule pour pouvoir la partager, qui sait, peut-être dans notre Google Classroom. Donc, cette capsule s'inscrit dans une série de quatre capsules qui ont été réalisées autour d'ActivePresenter. Donc, nous avons vu comment enregistrer notre écran. Nous avons vu également comment éditer notre capsule et y ajouter des annotations. Nous avons vu comment faire un tout nouveau projet à partir d'une présentation PowerPoint existante. Et là, finalement, nous allons voir comment exporter notre capsule. Voyons comment faire. Donc, nous voici dans ActivePresenter avec notre projet, peu importe la forme de celui-ci, qu'il s'agisse d'une capture d'écran ou d'un projet initié à partir d'une présentation PowerPoint, donc qui comporte ici plusieurs diapositives. Dans les deux cas, tout ce qu'on a fait comme annotation, comme modification, les plusieurs diapositives, tout ça va être assemblé de manière très fluide lorsque nous allons les exporter ici en vidéo. Donc, pour ce faire, dans votre menu tout en haut, vous allez cliquer ici sur l'onglet Exporter. Ensuite, vous allez cliquer sur Vidéo. Une fenêtre s'ouvrira et vous assurez que tous les éléments ici sont cliqués afin d'avoir les zoom in pan. Le son, donc, tout y est. Ensuite, vous allez définir la taille de la vidéo. Vous pouvez fonctionner avec les paramètres par défaut. La vitesse d'image, donc, on est à 30 images secondes. La qualité, on la met à 100. Ici, je vous recommande autant que possible de définir une bonne qualité audio, donc au minimum 256, 320, si vous pouvez vous le permettre. C'est juste que votre vidéo va être un petit peu plus volumineuse. C'est la même chose pour ce qui est de l'image. Je vous déconseille de jouer ici avec la largeur ou la hauteur, parce que ça va redimensionner comme ça votre projet, bien entendu. Ensuite, pour ce qui est du format de sortie, je vous conseille le format MP4, bien entendu, qui est très répandu. Vous allez avoir comme ça à déterminer l'endroit où celle-ci va être enregistrée. Donc, vous prenez en note, donc, capsule test. Ici, on nomme notre élément. Et si vous remarquez, j'étais en MP4, mais là, il me change ici pour le type pour AVI. Donc, on peut le sélectionner MP4 à cet endroit et finalement, cliquer sur enregistrer. Une fois que ces options sont faites, vous cliquez tout simplement sur OK. Et vous allez avoir comme ça à patienter quelques temps, le temps que le tout se compile et s'exporte en un fichier vidéo, que je vous invite comme ça, après ça, à regarder, bien entendu, pour vous assurer que tout s'est bien passé. Si vous gardez votre projet, vous allez pouvoir y effectuer les modifications nécessaires. Donc, vous pouvez conserver votre projet, même si votre capsule a comme ça été exportée. Voilà. OK. Donc, ici, l'exportation s'est faite avec succès. Si on veut visualiser la sortie, on peut faire oui. Et là, on va pouvoir regarder notre vidéo. Donc, je vais cliquer sur celle-ci. Et vous voyez, si je fais Play ici, je vais voir ma capsule qui va commencer tout simplement. Donc, je peux la visionner et voir ici toutes les séquences qui se sont effectuées. Voilà. Parfait. Je suis satisfait du résultat. Donc, on sait que ma capsule, dans le fond, se retrouve. Vous le savez, je l'ai enregistrée ici dans mes capsules, le final, comme capsule test. OK. Donc, c'est celle-ci. Là, maintenant, comment je peux la partager? OK. Il s'agit d'un fichier vidéo. Donc, pour pouvoir la partager au sein de votre Google Classroom, vous allez ouvrir, là, comme ça, votre navigateur, là, à l'intérieur de Google. Et vous sélectionnez dans la liste de vos applications votre Google Classroom. Et ainsi, à l'intérieur de votre classe, donc ici, là, j'ai une classe test, bien entendu. Et à l'intérieur de celle-ci, si je veux partager la capsule, là, comme ça, en visionnement, bien, je vais pouvoir, là, la mettre en fichier joint, tout simplement. Donc, lorsque je vais faire, là, une création de travaux et devoirs, là, ce que je fais ici, créer, que ce soit une documentation ou un devoir en tant que tel, là, disons, je vais y aller ici, en documentation. Mais là, je vais pouvoir, là, dire, capsule à visionner, tout simplement. Là, on peut y mettre certains éléments. Ici, à ajouter, je vais tout simplement, ici, cliquer sur fichier. Et je vais venir, là, comme ça, sélectionner ma capsule vidéo depuis mon ordinateur, là, là où je l'ai enregistrée. Donc, dans mes capsules finales, vous vous souvenez, c'était capsule test. La voici. Je clique sur ouvrir. Et à l'instant, elle va venir, là, s'insérer. Et de la sorte, là, les élèves vont pouvoir la visionner en cliquant sur celle-ci. Donc, vous voyez, là, elle est en train d'être traitée. Mais avec un petit, avec un certain temps, là, la capsule, là, va être ainsi, là, disponible, là, au visionnement, là, par les élèves. Donc, vous pouvez, là, de la sorte, là, cliquer sur publier. Votre documentation ainsi créée. Les élèves vont, comme ça, pouvoir, là, dans Travaux et devoirs, là, en cliquant sur le fichier, visionner la capsule que vous leur avez partagée. Je vous remercie. Une belle journée à vous.